Bonsoir à tous, on débute notre journal du mercato en Italie où la vieille dame est décidément bouillante sur le marché des transferts. Après Dani Alves, Pjanic et Benazia, la Juventus semble prête à tout pour s'offrir Gonzalo Higuain. Le club italien aurait trouvé un accord avec l'argentin autour d'un contrat de 4 ans et un salaire annuel de 7,5 millions d'euros. Mais le Napoli est très clair et Higuain ne partira pas contre une offre inférieure à 94 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Et pour financer l'arrivée du buteur de Naples, la Juve pourrait se séparer de plusieurs de ses joueurs. Daniele Rougani, Stéphano Sturaro, Roberto Pereira et Simone Zaza sont annoncés sur le départ. En parallèle, la vieille dame s'active également sur l'arrivée de Marco Piaka. L'élique roade du Namo Zagreb, révélé à l'euro, pourrait signer très prochainement. Côté départ, Paul Pogba est toujours la priorité de Jose Mourinho à Manchester United, mais le Real Madrid serait toujours à l'affût et demanderait encore un peu de temps au milieu de terrain français. De son côté, et selon nos informations, Mario Lemina est dans le viseur de West Brom et du Betty Seville. Cap sur l'Angleterre désormais où Leicester vit actuellement en mercato agité. Si les Foxys ont décidé de s'activer sur le marché des transferts, avec notamment l'arrivée d'Hamed Musa, le champion anglais pourrait perdre très gros. Alors que Jamie Vardy a finalement prolongé à la surprise générale, N'Golo Kanté a décidé de rejoindre Chelsea contre 35 millions d'euros. Après le français, c'est au tour de Riyad Mahrez d'être annoncé sur le départ. En effet, l'élit algérien est annoncé avec insistance au FC Barcelone, toujours à la recherche d'un nouvel élément offensif. Kasper Schmechel quant à lui pourrait rejoindre Everton. Les Foxys demandent près de 20 millions d'euros en échange du portier danois. Toujours en première ligue, Hector Bellerin pourrait quitter Arsenal. Le jeune latéral espagnol serait sur le point de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. En France, désormais, les semaines à venir du côté de l'OM s'annoncent mouvementées. Alors que Vincent Labrun quittera officiellement ses fonctions jeudi, l'écurie Fosséenne pourrait enfin passer la seconde sur le marché des transferts. Côté départ, Georges Kevin Nkudu devrait rejoindre Tottenham contre 13 millions d'euros, tandis que Briz Djadjé Djé est attendu à Watford contre 4 millions d'euros, de vente qui permettrait à l'OM de finaliser ses deux gros dossiers, l'arrivée de Carlos Sanchez en provenance d'Aston Villa et le prêt de Bafetim Bigomis. De plus, le club olympien pourrait également racheter Florian Thauvin à Newcastle, mais peut déjà oublier Clinton Engie, qui aurait l'intention de continuer sa carrière à Tottenham. Toujours dans l'Hexagone, Wissam Ben Yedder va bel et bien quider Toulouse. Mais alors que le FC Séville semblait tenir la corde dans le dossier, c'est au tour de West Ham et de Leicester d'entrer dans la danse. Enfin, c'est officiel, Hugo Almeida rebondit en Grèce, le buteur portugais de 32 ans rejoint l'AEK Athènes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Marcato.